Coucou tout le monde, on se retrouve sur Kenna pour affronter un nouveau boss. Et donc c'est le boss mage. Ok, alors il va pouvoir nous faire des attaques à distance, mais il invoque des petits sbires. D'accord, j'essaie de lui faire du corps à corps. Alors il y a la boule de feu auquel il faudra faire attention, parce qu'en fait, elle va directement dans notre direction. Ok. Voilà, donc il faut bien essayer d'esquiver. C'était pas mon cas là. Ok, donc c'est pas un affrontement compliqué, on a juste à envoyer les routes et à attaquer. Et puis bon, les petits sbires, on n'avait pas forcément obligé de les détruire non plus. Mais à un moment donné, voilà, il va pouvoir se soigner. Donc le frontal ici, c'était pas la bonne idée. Je me suis dit, oh là là, il va falloir que j'essaye de prendre de la vie. Là je pensais que j'allais perdre, mais non, ça a été. Voilà. On accélère, enfin on court normalement. On tourne autour, voilà, et là, à ce moment-là, on peut le frapper directement. Donc en fait, il y a la possibilité de l'enchaîner et d'esquiver ses attaques. Voilà, je peux envoyer les routes au même moment. Et là, je l'enchaîne. Je crois qu'il avait essayé de se re-soigner, mais bon, j'ai pu le terminer à la fin facilement. Il est vraiment pas compliqué celui-là. Et après, regardez, Rousseau, il va pouvoir tirer et nous ouvrir le portail en lançant sa flèche. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet affrontement. Merci pour vos j'aime et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada